Alors, mes travaux sur Nostradamus ont considérablement progressé ces derniers jours, avec la fameuse affaire des 27 ans du 1977 de la 8e centurie, qui vient s'ajouter à 1567, qui est en 1594. Bon, je dis ça en passant, mais je dis que mon message, il s'adresse aux éditeurs. Il faut quand même corriger les aberrations qui ont présidé au 500e anniversaire de Nostradamus en 2003, et qui ont fait publier des ouvrages qui sont complètement dépassés quelques années plus tard. Que ce soit ceux de Drévillon et Lagrange, ceux de Poté-Girard, ceux de Mireille Huchon, ceux de Crouzet. Alors, il faudrait quand même se ressaisir un petit peu et demander aux personnes véritablement compétentes de présenter le sujet. Que ce soit dans la bibliothèque de la Pléiade, que ce soit sur l'Encyclopédia Universalis, que ce soit aux presses universitaires de France, pour le que sais-je, il est temps quand même que l'on ne laisse pas la parole à des gens qui n'ont pas une véritable compétence critique dans ces domaines. Donc, je souhaite que 2023 ou 2024 soit l'occasion de faire la lumière sur Nostradamus, parce que c'est actuellement une honte véritablement pour l'université d'en être là, et de se laisser manipuler par des libraires des années 80-90 qui ont joué avec l'imprimerie, qui ont mis des dates complètement fantaisistes, que ce soit pour 1590, que ce soit pour 1557, que ce soit, il y a des tas de dates fantaisistes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces gens qui écrivent sur Nostradamus n'ont aucune formation valable pour faire le tri, et donc, par conséquent, ils répètent des choses qui ont été fabriquées dans la deuxième partie du XVIe siècle, et c'est tout à fait inadmissible.